Le Siquarium du Gros du Roi évolue perpétuellement. Il se transforme, s'agrandit et de nouveaux bassins apparaissent. Les biologistes en charge des peuplements sont toujours à la recherche du meilleur équilibre dans chaque bassin. Régulièrement, des animaux issus de la reproduction partent et vont peupler d'autres aquariums. Mais en ce début de saison, l'équipe se prépare à un événement rare, l'arrivée de nouvelles espèces de requins. Il ne faut pas laisser comme ça le bac, donc il vaut mieux couper la pompe, le temps de l'acclimater les poissons, qu'il n'y ait pas de bulles dans les nautiles. Et ça, le tréforc du citron, ça se passe comment ? On vient avec la civière ? La civière va être fermée d'un côté, déjà, d'entrée. Comme ça, le citron, on le met peut-être la première, du côté fermé. On monte notre civière, on colle les barres et après, on va lasser derrière. Au pire, s'il bouge, tu soulèves un petit peu l'arrière et du coup, il a tendance à aller vers l'avant. Même autant, on va mettre la corde en place, il n'y aura plus qu'à serrer. On va faire deux équipes, je pense que ça va être le mieux. Je pense qu'on peut être huit, on va faire quatre et quatre. L'équipe prépare depuis plusieurs semaines l'arrivage de nombreux nouveaux poissons et requins. Et se concentre particulièrement sur un animal. Un requin citron, 1 mètre 80 pour 50 à 70 kilos. On a déjà transporté des requins nourrices avec la même méthode. Là, le requin citron, c'est un requin qui est un peu plus fragile que les requins nourrices. Parce que les requins nourrices, en fait, ce sont des animaux qui peuvent rester posés, qu'on peut transporter pendant un peu plus de temps que le requin citron. Là, il va falloir quand même aller relativement vite pendant tout le moment où le requin sera hors de l'eau. Parce que c'est un animal qui est plus sujet au stress et un peu moins costaud que les requins nourrices. L'équipe des techniciens, des biologistes est un peu tendue, un peu stressée, bien qu'on ait déjà fait la manœuvre. Puisqu'on reçoit d'autres animaux avec ce requin, dont des requins cornus, dont des réléopards pastenagues. Donc, pas mal d'animaux qui sont assez coûteux, assez fragiles. Et du coup, il faut que tout soit bien carré pour que ça fonctionne bien. Ce type d'opération, et spécialement l'arrivage de nouveaux gros requins, appartiennent aux coulisses de l'aquarium. Mais cette fois-ci, l'équipe va travailler sous l'œil des caméras de l'émission Capital, diffusée sur M6. David Corr, le réalisateur du reportage, s'intéresse particulièrement aux requins. Capital a décidé, pour ces émissions d'été, qui sont toujours un petit peu amusantes et divertissantes et qui touchent les thématiques de l'été, de s'intéresser aux aquariums publics, qui sont fréquentés par les touristes en vacances en été, et plus spécialement aux requins. Ils sont partis du constat que les requins, ce sont souvent les animaux qui font venir, les visiteurs dans les aquariums, c'est les stars des aquariums. Ils se sont demandé très simplement quelles contraintes ça posait en termes de soins, de nourriture, aux biologistes qui s'en occupent, comment les aquariums se les procuraient, comment ils les achetaient, comment on les pêchait, et voilà. Tout ce qui fait l'écriture de Capital, mais appliqué aux aquariums publics, et encore plus spécifiquement aux requins. Si les caméras peuvent rajouter une pression, l'ensemble de l'équipe est focalisé sur la réussite du transfert et l'acclimatation des animaux. Le danger, quand un nouveau requin arrive, c'est qu'il pénètre sur le territoire des plus anciens. Dans ces cas-là, il faut créer une séparation physique. Un tiers du tunnel sera spécialement dédié à l'arrivage de ce nouveau requin, et les autres poissons et requins qui sont déjà présents dans le tunnel ont tout de même une surface suffisante pour continuer à évoluer correctement. On n'est jamais sûr de la réaction des autres animaux dans le bassin, et du nouvel arrivant, donc par souci de sécurité, on préfère isoler dès le début l'animal pour qu'il puisse s'habituer progressivement aux autres pensionnaires qui sont déjà présents dans ce bassin. Après plus de 20 heures de route, le camion du grossiste arrive enfin de Hollande. A l'intérieur, c'est plus de 200 poissons, une vingtaine d'espèces, dont 5 espèces de requins, qui ont fait le voyage. C'est la fin de l'après-midi, l'opération de transfert du camion vers l'aquarium peut enfin commencer. Et l'équipe sait qu'elle va travailler une bonne partie de la nuit. Un transport aussi long est toujours délicat pour les poissons, d'autant plus pour les grands animaux consommateurs d'oxygène. Et logiquement, l'attention se concentre immédiatement sur le requin citron. Il est super joli, il est dans la dernière cuve au fond, et il est gris un peu, il a une belle taille déjà. Donc non, franchement, on est contents. Maintenant, il reste la manip un peu tendue là, parce qu'il faut qu'on le sorte de la cuve pour le monter sur le palan. Mais non, franchement, c'est un bel animal, on est contents. On a déjà l'eau pour le bassin, pour commencer le requin. Allez, évite bien commencer, oui. Qu'est-ce que vous allez faire là, toi-bas ? Le début de l'acclimatation, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'eau du bassin où le requin va aller, avec l'eau, bien sûr, du transport, pour arriver à atteindre un équilibre. Ce qui va permettre au requin ensuite, bien sûr, de trouver les bonnes conditions dans le bassin. Pendant plusieurs heures, le mélange des deux eaux va permettre au requin citron de s'adapter lentement aux paramètres physico-chimiques de son nouveau bassin. Pendant ce temps, le reste des animaux rejoint l'aquarium. On va au requin, on ferme la boîte et on y va. La règle d'or, c'est que les transferts soient le plus rapides possible. Évitez de se précipiter et suivre parfaitement le plan préparé depuis plusieurs semaines. Non, ça va ? Allez ! Je vais vous donner un à, là. En fait, c'est B25. Chaque poisson doit arriver dans un bassin spécifiquement acclimaté pour lui et éviter les chocs de température. On va tomber encore un peu. Quatre heures après l'arrivée du camion, c'est au tour d'un autre spécimen exceptionnel d'être transféré. Pour limiter les étapes du transport hors de l'eau, les biologistes utilisent un camion pour atteindre l'autre bout de l'aquarium. Ce spécimen, c'est une répastena gléopard. Un animal qui peut atteindre deux mètres de l'arbre. Elle rejoint aussi sans embarras les autres raies du requin-arion. Après ce dernier transfert, l'atmosphère se calme. Il est minuit passé, le camion est presque vide. Il ne reste plus que le requin citron. Tout le monde se regroupe pour faire un dernier point. Un devant qui colsonne et un autre derrière qui colsonne. Ils veulent sortir à l'épuisette. Ah voilà, c'est ça. Ils veulent sortir à l'épuisette et le baîner dans la civière. Les risques, ce seraient qu'ils s'énervent un peu trop, qu'ils sortent de la civière, que quelqu'un fasse une mauvaise manip et mette la main au mauvais endroit. C'est le moment que risque, c'est celui-là. Les requins sont très sensibles au stress, donc il ne faudrait pas que la manip l'angoisse trop et qu'il fasse un arrêt cardiaque. Donc on lui donne un calmant, on attend qu'il se calme. Et là, la manip, ça va être de le mettre dans la civière et de le monter. On ligature là, on le pose là-dessus. Donc on peut déjà mettre la civière, l'ouvrir, tout ça, on se prête. Il faudrait deux personnes à l'arrière. On attend qu'il se calme. Vous faites garde ? Ok, les gars. C'est un brouillard, c'est un brouillard. Voilà. On attend un peu. D'accord. Vous allez bien, devant, c'est bon, c'est sur les colsas ? C'est bon. Ok. Comme tous les poissons, pour respirer, le requin absorbe l'oxygène dissous dans l'eau. Et à ce moment précis, au sec, dans la civière, le requin ne respire plus. La rapidité du transfert est alors cruciale pour éviter l'asphyxie. C'est un brouillard, c'est un brouillard. Assez-moi un brou. Vas-y décentre. Assez-moi. On va se prendre avec ça. On va se prendre avec ça. On va prendre ta cuillère tête ? Oui, c'est toute 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 toute. Ah ouais. On va se prendre là, tiens. Ok. C'est parti, il est dans l'eau, il est parti tout de suite en nageant, l'important c'était qu'il ne parte pas au fond comme ça, il est parti en nageant, il s'est posé après. En tout cas la manip a été rapide, efficace, personne n'est blessé, tout le monde va bien. La tension n'est pas encore redescendue, et pourtant les biologistes et les techniciens viennent de Chlore à l'instant, plusieurs semaines de préparation. Dès la sortie de la civière, le jeune requin s'est rapidement posé sur le fond. Il a maintenant besoin de récupérer et de s'oxygéner. La barrière de séparation joue parfaitement son rôle. Elle le protège de la curiosité des gros animaux du bassin, et particulièrement les requins nourrices. 7 heures après le transfert du premier poisson, l'opération est terminée, et les nouveaux pensionnaires sont tous à leur place. Certains resteront encore quelques temps aux coulisses, le temps de s'acclimater et de vérifier qu'ils s'alimentent bien. De leur côté, les journalistes ont suivi toute l'opération. Et au cours de leur enquête en France et à l'étranger, ils ont découvert la réalité de ce métier, mais aussi les dérives possibles. On pourrait faire une distinction majeure, à mon sens, et d'un côté, ce qu'on appelle à proprement parler les aquariums publics ou musées océanographiques. C'est des biologistes qui s'en occupent, des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent les animaux, qui savent comment en prendre soin. Et de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent faire de la thune, tout simplement. Qui veulent faire de l'argent, soit l'eau des requins ou d'autres animaux d'ailleurs, mais qui n'ont que comme seul intérêt l'argent. Tandis que quand on est dans les aquariums publics, on se rend compte que la principale motivation de tous les gens qui travaillent, ce n'est pas l'argent. C'est le bien-être des requins. Et d'essayer de faire mieux connaître leurs animaux, la pédagogie qu'ils peuvent transmettre à leurs visiteurs. Et voilà, moi, c'est la distinction principale que je ferais. D'un côté, les aquariums publics ou musées océanographiques, quelle que soit leur appellation. Et de l'autre, les cirques beaucoup moins scrupuleux et principalement motivés par l'appât du gain. Dès le lendemain, le requin a déjà trouvé ses marques. Il a parfaitement récupéré du transfert, il nage bien et sa ventilation est bonne. Un autre élément de satisfaction extrêmement important pour les biologistes, c'est qu'ils s'intéressent déjà à l'alimentation. Quelques jours plus tard, la barrière de protection est retirée. Le jeune requin citron trouve sans problème sa place au milieu des autres gros requins de l'aquarium. Excrans un peu plus neuf qu'ils sont visiteurs au milieu des technologies et au bouton de Leaders University. Le jeune requin citron tant qu'un jeu à l' Constitulatube. Vous wives, les autres continuitats et à la planète des小ельs. Le jeune ha � Rapid oil sur les bavent. Le jeunehomme pauvre, le refractétaire, n'est pas le dans, juif, en vert. C'est un peu plus dur il ymen à la pièce. Un petit peu plus a peu, sauf où le barrière de protection homme. Et là, c'est? Elles m'en oppos Ums, le terro Sous selon Kindesté, L'autres dé плюсくTAINS, L' aprobeur en protagonist, Sous-titrage ST' 501